La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, était de passage à Vaudreuil-Dorion le 2 mars dernier. Elle a annoncé l'octroi de 12 000 $ pour la réalisation d'une série de photos originales à reproduire sur les bannières qui orneront la piste cyclable du canal de Soulanges cet été. C'est sur la télé à interroger la ministre sur l'importance du projet qui comprend un concours de photos amateurs. C'est extrêmement important d'être ici avec ma collègue, la députée Marilyn Picard, qui m'a invitée parce qu'on lance un appel de projet pour des photographes, pour un concours, pour nous assurer que le long de la piste cyclable, il y aura des photographies qui reflètent la communauté. Et pour moi, en tant que ministre de la Culture, l'art, ça commence dans chacune des régions du Québec et ça commence au sein même de la communauté parce qu'il y a du talent partout. Alors quand Marilyn m'a dit « Est-ce que tu peux venir? » parce qu'on lance ce concours de photographie amateur pour embellir la piste cyclable, je disais absolument, ça me fait très plaisir, d'autant plus qu'il y a des sous qui sont dépensés par naturellement la MRC et le ministère de la Culture et des Communications dans ce projet. Pour notre part, on met un peu plus de 12 000 $ dans le projet et c'est en vertu d'une entente de développement culturel. Ce sont des ententes qui sont signées, des ententes triennales entre les villes et MRC et le ministère de la Culture. C'est de l'appariement. Donc on dit aux villes et MRC « Autant d'argent vous voudrez mettre pour des projets culturels, autant nous en ajouterons. » La députée de Soulanges, Marilyn Picard, voit dans ce geste du ministère de la Culture un appui pour la réalisation de ses priorités au nombre desquelles figure le canal de Soulanges. « De voir cette belle initiative-là pour embellir le canal, c'est pour ça que j'ai demandé à la ministre d'être présente aujourd'hui parce que ça me tient énormément à cœur et vous l'avez dit, c'est très important pour moi. » Développement Vaudreuil-Soulanges, en charge du projet, a confié la gestion du concours à l'artiste-commissaire Caroline Ayer qui a plus de 30 ans d'expérience en photographie. Elle explique son rôle dans la démarche artistique de mise à jour des bannières. « En fait, moi, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée comme artiste-commissaire, mais c'est pas juste de sélectionner les photographes qui vont diffuser, présenter leur œuvre sur les bannières de la piste cyclable, mais c'est aussi de les accompagner dans une mission photographique. Donc ils vont créer des nouvelles œuvres pour le projet. Donc en lien avec les thématiques proposées, puis en lien aussi avec le format de la bannière qui est atypique puisque c'est une image très allongée. Donc on va faire quelques ateliers ensemble. Donc les participants doivent avoir une certaine forme de disponibilité quand même pour pouvoir créer leur série, puis aussi participer aux ateliers, puis aux échanges en groupe pour être capables de mener à bien chacun son travail artistique. Le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulange, Patrick Bouzez, et le président du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulange, Jean-Yves Poirier, ont tenu à souligner la portée de l'annonce. Je pense qu'on est une région phare et on se le fait dire, on est une région phare pour le reste du Québec. Alors l'annonce de ce matin est fort intéressante dans la mesure où on nous annonce un nouveau programme, un concours qui sera lancé, 13 artistes qui vont travailler au renouvellement des oriflames de la piste cyclable, autour de la piste cyclable. Donc il faut rappeler que la piste cyclable longe le canal et tout ça fait partie du cadre du projet de revitalisation du canal. L'importance, c'est primordial pour nous d'accompagner les gens qui sont sur le comité de la piste cyclable ainsi que le comité de DEV qui a initié le projet. Nous, on les accompagne dans ça pour réaliser le mandat de photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada